Bonjour à tous, ici Brenda, coach en séduction chez Morning Kiss, l'institut français du coaching amoureux. Et aujourd'hui, on va parler des conséquences positives de la séduction sur vous-même. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu vous faire ce sujet ? Parce que putain, je trouve ça tellement important. Tant c'est à mes yeux un sujet épanouissant et je pense que c'est aussi un petit peu mon histoire, mais aussi celle d'Andrew, de Max, d'Alex. On a tous grandi par la séduction, on a tous eu des conséquences positives de ouf dans nos vies personnelles et dans bien d'autres secteurs que la séduction en travaillant sur notre séduction. C'est vraiment vers ça que j'ai envie de vous amener, moi, en tant que coach, mais surtout en tant que personne humaine. J'ai envie que la séduction apporte des conséquences super positives sur ce sujet-là, mais surtout sur plein d'autres secteurs qui vont peu à peu vous aider à vous épanouir. Alors comment ça fonctionne ? La séduction va en réalité faire une chose qui est assez profonde, c'est vous sortir de votre zone de confort. Vous allez faire quelque chose qui vous fait peur, mais qui vous tient à cœur. C'est déjà assez incroyable et pour moi, c'est un petit peu aussi le secret de la confiance en soi, c'est-à-dire l'alignement entre les pensées, les paroles et les actes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si vous avez peur, vous pouvez être cohérent avec ce que vous pensez et ce que vous dites, vous allez faire quelque chose qui ne serait pas la chose la plus facile pour vous de faire. Donc ça, c'est déjà incroyable, c'est déjà un truc super courageux. Vous allez pouvoir le mettre en niveau, vous allez pouvoir le mettre en œuvre sur plein d'autres domaines. En quoi sortir de votre zone de confort va vous aider à avoir confiance en vous ? C'est très simple, c'est que si finalement vous faites quelque chose qui vous fait peur, c'est que vous avez assez confiance en vous pour le faire. C'est que vous, vous faites confiance. Comme je dis, la confiance en soi, si on décompose un peu le terme, c'est vraiment confiance en soi, se faire confiance. C'est donc se sentir assez fort pour pouvoir faire quelque chose de difficile. Donc si ici quelque chose vous fait peur mais que vous le faites quand même, c'est que par définition vous vous faites assez confiance pour le faire. Et donc vous prenez deux fois plus confiance en vous. La phrase typique que je vais dire en coaching chez Morning Kiss, en coaching séduction, c'est « C'est parce que ça te fait peur que tu dois le faire. » Et ça, c'est une phrase qui est super importante et qui fait généralement un putain d'ancrage émotionnel chez les mecs. Pourquoi ? Parce que finalement, vous allez créer cette habitude émotionnelle de vous dire que parce que vous avez peur de quelque chose, vous avez envie de la faire, vous avez envie de vous montrer que vous avez suffisamment confiance en vous pour réussir cette action qui vous paraît difficile ou du moins pour essayer, enfin du moins pour agir pour la faire. Excusez-moi, j'ai reçu un message. Du coup, qu'est-ce que ça va créer chez vous ? Cet ancrage, il va créer l'envie de le faire dans plein d'autres domaines. Ça peut être le sport, par exemple, en commençant un sport qui vous fait peur, un sport qui va vous demander du temps, de la patience. Donc quelque part, cet ancrage émotionnel va vous donner envie de sortir de votre zone de confort pour d'autres objectifs. Ça peut être le sport, même le travail, j'ai envie de vous dire, puisque dans le travail, vous allez peut-être quitter un job dans lequel vous n'êtes pas bien pour faire quelque chose qui va peut-être vous mettre dans la difficulté au début, mais qui va réellement vous donner tellement de bien au final que vous allez vraiment vous en sortir deux fois plus épanoui. Et de vivre la vie de vos rêves. Et d'ailleurs, j'ai vu énormément d'interviews de grands entrepreneurs qui disaient que lorsqu'ils embachaient des gens pour des postes notamment importants, la première question qu'ils posaient, c'était « Est-ce que vous faites du sport dans la vie ? » Pourquoi ? Parce que le sport est typiquement le premier secteur dans lequel on sort de sa zone de confort qui est le plus actionné aujourd'hui. Plus que la séduction par exemple, où on en parle moins dans les médias, etc. que le sport lui-même qui est vraiment beaucoup plus dans notre quotidien. Vous voyez, agir en séduction, ça va vous permettre d'agir peut-être même sur votre travail, sur votre mode de vie, sur votre sport, sur tout ce que vous êtes, tout ce que vous allez avoir envie de faire. Vous allez vous rendre compte que c'est parce que quelque chose vous fait peur que vous devez le faire et ça va vous épanouir et faire passer votre vie à un nouveau niveau. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cet ancrage émotionnel dont je vous ai parlé saura faire écho en vous. N'hésitez pas à parler de vos expériences. Est-ce que vous, la séduction, a changé quelque chose dans votre quotidien ? Est-ce que vous avez quitté votre job ? Est-ce que vous avez tenté un nouveau sport ? Tenté un nouveau voyage ? Est-ce que vous vous faisait peur ? Tenté un nouveau défi ? En tout cas, n'hésitez pas à partager ça. J'adore lire vos commentaires quand vous me parlez, quand vous me parlez un petit peu de votre histoire. Je trouve ça super intéressant et généralement j'y réponds. N'hésitez pas non plus à partager, liker, commenter, la vidéo et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur Morning Kiss. Bye bye !